Hey, c'est fou! Hey, ça fait longtemps qu'on t'est vus? Ben oui, ça date de pas mal les dernières... les dernières fois qu'on a pu aller à un show. Ah, c'est parce que c'était le show à Rick, hein, à Québec, je pense? Ouais, c'est exactement ça. C'est la dernière fois qu'on a pu faire un show. Ben oui, c'est vrai. Après, c'est le lendemain, je pense, ou l'autre d'après, on peut être fermés. Ouais, ouais. Hey, y'a-tu pas mal le monde? 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 Combien? Combien qu'il y a de personnes? On peut-tu voir... Je vais demander à Claudia, voir si on peut... On peut-tu voir le monde? Claudia, pas voir le monde, mais tu sais, voir le monde qui est live. 27 personnes, je le vois. Ah, bon, ok, les commentaires, voir. Bon. Bon, ça y est, c'est commencé. Salut tout le monde, comment ça va? Hello? On va attendre, ça se connecte un peu, puis... On va commencer, ça. Salut, Jean-Philippe! Quand même, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Pourquoi, moi, je le vois pas? Mais je vois le monde! Ben, en fait, ouais, le monde qui commence, moi, je pense que l'application, hein, je pense que si t'as un téléphone ou de quoi, tu peux le voir à partir de ton téléphone, si t'es sur Facebook directement, peut-être. All right, bon. Il y a du monde, il y a du monde. Hey, c'est ça. Hey, c'est ton premier live, non? Euh, ouais, j'ai fait pas vraiment de live, en fait, là, moi, je suis pas, t'sais, je suis pas vraiment un gars qui fait full cover, puis t'sais, je connais pas vraiment, t'sais, moi, je suis, t'sais, quand je fais de la musique, souvent, je compose mes tunes, t'sais, fait que je prends moins le temps à apprendre des chansons, t'sais, fait que t'sais, je prends moins le temps d'aller en ligne, puis là, de prendre des demandes spéciales, des trucs de même, c'est plus pour ça, mais t'sais, un premier vrai live, comme ça, c'est mon premier. J'en ai fait un avec mon ami Alexis, mais t'sais, on faisait juste jaser un peu, puis t'sais aussi, c'est ton premier live, Facebook? Est-ce que vous allez en faire d'autres, là? Euh, ouais, sûrement, on va en faire du tout, là. OK. Ouais. Cool. Les commentaires pop direct. Ah, on commence ça? Ben oui, on peut, on peut, comme officiel, n'importe laquelle. Bon, ben, hey, veux-tu nous parler un peu de votre groupe, parce qu'il y en a qui vous connaissent peut-être tout? Ben, en fait, nous autres, on s'appelle RISVP, bon, tu chantes pour un bain, tu s'appelles RISVP, on fait de la pop franco, en fait, c'est avec un son un peu, puis une touche un peu vintage, style un peu années 80, on aime bien la vibe, les couleurs de ces années-là, on aime bien ça, mettre ça dans nos... Dans nos visuels, puis un peu dans notre son, aussi, en fait. Nice. Ah, ben, vous faites vraiment des bonnes tunes, moi, j'ai vu. Ben, merci. Vraiment. Merci beaucoup, Krim. Peux-tu nous parler un peu, parce que même, on sait que les gars peuvent pas être avec toi, là? On peut parler des gars, en fait? Ben oui, en fait, les gars, nous autres, on s'est vus, la semaine passée, ça faisait comme deux mois qu'on s'était pas vus, mais c'est ça qu'on se parle quand même à quasiment tous les jours, là, en fait. On s'envoie des trucs, moi, comme je dis, vu qu'on est comme tous un peu en confinement, moi, je compose beaucoup de mon côté, fait que je leur envoie souvent des maquettes, des chansons, fait que là, on parle des prochains projets avec ça, puis c'est pas mal ça qui se passe avec les boys, là, mais on s'est vus, justement, la semaine passée, ça faisait deux mois qu'on s'était pas vus, on est allés dehors, puis ça a fait du bien, on a pris du temps ensemble, tout, puis c'était cool, là, tu sais, vraiment. Ça faisait drôle parce que, tu sais, ça fait comme, on le dit souvent, ça fait près d'une dizaine d'années qu'on joue ensemble, puis tu sais, c'est rare qu'on passe pas deux mois sans se voir demain, fait que c'était comme drôle de se revoir les cheveux où on poussait du dernier coup qu'on s'est eus, mais hé, attends, je suis allé, ça va, c'était vraiment cool. Ben oui, c'est sûr, hein, c'est vraiment, regarde, là, la situation qu'on vit en ce moment, c'est pas facile, là. Tu sais, c'est beau, c'est les artistes, là, tu sais, les chanteurs, les musiciens. Ben, tu sais, c'est ça, au début, on capotait tout, mais tu sais, dans le fond, on peut pas faire grand-chose, tu sais, on est comme toute la gang dans le même bateau, puis ils essayent de se débrouiller, tout, c'est sûr que nous autres, de notre bord, on s'est dit, comme, on va prendre tant qu'à ça du recul, puis préparer des choses tranquillement, pas vite, au lieu de, tu sais, mettre plein d'affaires, que vite, 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 il faut sortir de quoi, tout, on s'est dit, comme, on va prendre du recul, on va composer, on va faire de la nouvelle musique, on va prendre du temps pour ça, tu sais, parce que souvent, nous, on avait chaud, chaud, on montait des spectacles, là, tu sais, on pratiquait beaucoup, fait que là, ça a comme, vraiment permis à ça, d'avancer ce côté-là, là, en fait, là. Ouais, c'est sûr que, ben, c'est un côté positif, là, il faut voir ça de même. Ça a du bon, là, dans le mauvais. Du bon dans le mauvais, ouais. Ouais, c'est ça, là, vous avez composé un peu, est-ce que vous avez composé un peu? Ben oui, on a composé en masse, là, il y a plein de, il y a plein, plein, plein de nouvelles maquettes, mais, tu sais, on a plein de, plein de nouveautés, mais, justement, ça va être d'aller, d'aller faire ça en studio, là, prochainement, on sait que les studios, je pense qu'on a vu ça, ben, pas long, là, que les studios, les studios enregistrements rouvraient bientôt, fait que c'est le bon signe. On a hâte d'aller travailler avec du monde, justement, qui font juste améliorer les choses, là, tu sais, en fond, quand on s'en va en studio, souvent, on a une idée de la toune, puis là, on s'en va travailler avec quelqu'un, puis, finalement, ça ressort de quoi d'un peu plus différent, mais, tu sais, qu'on a comme buildé les trois ensemble, les quatre ensemble, puis, c'est le fun, c'est le fun, tu sais, parce que c'est sûr que, tu sais, moi, de mon côté, je travaille mes chansons, mais c'est cool aussi d'avoir le point de vue des autres boys qui jouent avec moi aussi, tu sais, comment, moi, je fais ça, je fais ça, puis, tu sais, on, c'est comme ça qu'on build plus les tunes, en général, là, fait que, c'est le fait d'en faire tout ça, ça a des avantages, mais, tu sais, un des avantages, au moins, c'est qu'on, au moins, on peut, on peut s'envoyer ça, puis se dire, c'est quoi, OK, moi, telle affaire, j'aime ça, puis, c'est vraiment ça qui se passe, de cet incite. Non, vous travaillez avec Rick, un peu, tu sais, tu sais, ben, en fait, ouais, ça, ouais, on a fait, ben, en fait, ça a commencé que, je me souviens plus trop, je pense que c'est, mais, en fait, c'est toute la partie, c'est Matt, c'est Matt Bibaud, en fait, le Gérard Drake qui, qu'on a, comme, rencontré dans plusieurs événements, comme, à la suite, dans un petit laps de temps, qu'on a, comme, on s'est quand même mis bons amis, puis ça a juste à donner un moment donné que, on est allé voir Rick, je pense, c'était à Saint-Raymond qu'on était montés, moi, puis Jean-Philippe, puis c'est là qu'il nous a dit, crime, pour tel show, tel show, je pense que c'est Brossard, on a fait Brossard, Victor, puis Trois-Rivières, c'est comme les trois plus gros shows de la tournée, on aimerait ça avoir un groupe qui, qui ouvre, puis, tu sais, qui réchauffe la foule, justement, à Crick en bas, tu sais, comme, ben, oui, on aimerait ça, tu sais, c'est sûr, la tournée, tu sais, on n'avait jamais fait de tournée, en tant qu'on n'avait jamais joué ailleurs, tu sais, dans une ville ailleurs que chez nous, que, tu sais, c'est rempli de main, puis, tu sais, le monde trip au bout, tu sais, c'est une super belle expérience, puis, tu sais, en même temps, tu sais, nous, on connaissait Rick, Jeff, tout ça, depuis un bout, mais, tu sais, ça a juste fait plus rapprocher les gens de la gang, tu sais, c'est tellement une belle gang, ce monde-là, toute l'équipe, Rick, ses boys, Matt, tout ça, la gang-là, c'est du monde le fun à vivre, puis c'est du monde simple aussi, tu sais, en tournée, des fois, ça peut, il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver vite, les complications, puis tout, mais, tu sais, tout le monde est cool, puis... Ça faisait une belle gang, là, quand même, là, une backstage, c'est quelque chose, là. Ah, il y a du monde en qui est là-dedans. Mais c'est une belle gang. Ensemble? Pardon? Votre groupe, là, ça fait comment, tu sais, ensemble? En fait, nous autres, comme je disais tantôt, là, ça fait... qu'on joue de la musique ensemble, là, ça devrait faire... ça fait une bonne dizaine d'années. C'est ça, moi. Désirée, je sais pas si tu savais ça. Non, non, désirée. Non, ben, en fait, c'est ça, on faisait... avant, on faisait de la pop un peu plus rock, il y avait de l'anglo, aussi, dans nos tunes, puis maintenant, on a quand même fait... Regarde, on repart sur des basses solides, on avait un son en tête, on voulait que ça soit juste supranco au complet, fait qu'on a, comme, switché le nom pour ça, puis là, on est reparti, en tant qu'elle. Mais, tu sais, c'est la même... c'est les mêmes membres, c'est juste pas le même nom, puis c'est des nouvelles chansons. Ouais, c'est-tu le même genre, tu sais, par exemple? C'était pas le même genre, c'était plus rock, un peu, là, comme style, mais, tu sais, c'était passable à la radio, là, quand même, là, puis, tu sais, même avant ça, quand on était un petit peu plus jeunes, on faisait du gros métal, là, en anglais, là, puis... Ah, ouais! Oh, du gros gueulage, là! On a fait ça longtemps, c'était notre style, quand on a commencé à faire de la musique, on trippait tout métal, puis, à un moment donné, on était comme... Quand même, tant qu'à ça, on veut faire de quoi qui est... pas qui est plus valorisant, mais, tu sais, du fait qu'il y a plus de chances d'avoir de l'avancement, puis on développait aussi le goût pour la musique franco, la pop. De plus en plus, on écoutait des trucs plus... plus trendy, un peu, là, puis ça nous a comme vraiment plus inspirés à vouloir faire ça comme style de musique, puis, tu sais, on voyait plus davantage à... à chanter franco du fait que, crime, on est... on est tous des gars de Québec, là, tu sais, je veux dire, tu peux pas... tu peux pas essayer de percer aux États si t'essaies pas au Québec avant tout, là, tu sais, je sais pas, tu sais, quand tu penses à ça, ça fait qu'on a comme pris du recul, on s'est dit, crime, on va faire de quoi en français, puis c'est ça qu'on a fait. Mais c'est-tu un de nos objectifs, là, peut-être, d'aller à l'information? C'est le rêve, je pense, de tout grand artiste, mais, tu sais, je pense que, pour l'instant, je dirais non, chaque chose en son temps, puis on a vraiment le goût d'être ici pour l'instant, puis chanter en français, puis d'avoir du monde qui nous suit, qui sont ici, puis qui trippent comme nous autres, là, tu sais, c'est pas mal ça, notre but. Oui. C'est pas mal ça. C'est pas mal public au Québec, aussi, je pense, là. Oui, ben oui, vraiment. Oui. C'est des tripeux. Oui, vraiment. Le monde se déplace, le monde a le goût de voir des shows, puis tout, puis c'est cool, pour vrai, ici, on est quand même chanceux pour ça. Oui, vraiment, c'est vrai. Puis sinon, là, est-ce que vous avez des anecdotes à compter pour, tu sais, mettons, backstage, ou... Des anecdotes, c'est drôle, là, toutes les fois qu'on se fait demander ça, on est comme les trois, on s'en regarde, on est comme... Pas vraiment, pas vrai, nous autres, on est vraiment des gars tranquilles dans la vie, en général, puis... On est vraiment focus, je pense, sur nos buts, puis tant qu'on n'a pas acquérir de quoi qu'on a en tête, je pense qu'on... On se tient tête à ça, puis je pense que ça nous fait pas faire ben des niaiseries que ben d'autres nombres pourraient faire, puis des affaires qui se passent. Mais tu sais, on est tous trois gars très organisés aussi dans la vie, mais tu sais, c'est rare qu'on arrive à quelque part, puis... On a oublié la guitare, c'est au local, tu sais, c'est ce genre de truc-là, tu sais, je touche du bois, là, mais c'est rare que ça arrive, pour vrai, là, moi, je suis quelqu'un d'organisé, puis les gars aussi, puis... C'est le fun pour ça, des fois, là, qu'il y a pas souvent de problèmes, de moins, mais on a pas d'anecdotes, vraiment, à moins que si les gars regardent, ils rient de quoi, ils ont une idée, là, mais oui, j'ai... J'ai pas d'anecdotes, je suis plate, de même. Eh non, c'est pas plate, ça, c'est bien... Je pense que c'est mieux de même, honnêtement. Ouais, hein. La fou, et l'autre a dormi dans le garde-robe, en babette, enfin... C'est pas arrivé encore. Mais sinon, y a-t-il des collaborations que vous aimeriez faire, que ce soit au Québec ou ailleurs, là, ça peut... Tu veux dire, chanter, avoir quelqu'un qui chante sur une de nos chansons, je crois? Ouais. C'est une bonne question, je pense que... N'importe quel gros artiste pop qui est connu mondialement, qui est du genre... Je sais que nous, les trois, on est des gros fans de Five Seconds of Summer, fait que... Avoir un featuring de Five Seconds of Summer dans une de nos tunes, on dirait pas, non, je pense. Non, c'est sûr, oui. Tu peux parler des Néos. Oh, my God. Je lisais les trucs, j'étais comme Néo, Néo, Néo. Ouais, oui, mais tu sais, c'est la fameuse marque de suppositoire pour la voix. Ça m'arrive souvent... Ça m'arrive souvent de... Juste pour être sûr, là, tu sais. La veille... Tu fais-tu l'anxiété, des fois, par rapport à... Ben oui, je pense. Un peu, je pense, oui. Mais je pense, sans le vouloir, parce que... Souvent, là, il y a des... Ben, tu sais, surtout que, tu sais, nous, on commence vraiment de plus en plus à faire des choses que, tu sais... Avec Rick, là, tu sais, c'est vraiment dans nos plus gros shows qu'on a fait, là, tu sais, je veux dire, mettons, le moment à venir, puis là, c'est souvent, comme, je me dis, hein, là, je me levais, là, hein. Ouais, la gueule. C'est quoi, la gueule, là, je pensais, tu veux-tu pas que ça arrive, tu sais. Ben non, mais non. Parce que, tu sais, moi, souvent, j'ai peut-être la petite manie de me dire, « Hé, là, je vais reprendre un suppositoire juste pour être sûr, là, peut-être que, là, les gars, ils m'arrêtent bien avec ça. » Ah, ben, t'es mieux de prévoir que... Néo Laringobis, c'est ça, la marque. Néo Laringobis. C'est la marque, non, c'est pas vrai. Les gars vendeurs au bout, là. 22, 99, Brunet, toutes les pharmacies de chez vous, là, ça. Pis, t'as-tu une chanson préférée dans toutes vos tunes à vous autres? Dans toutes nos tunes? Ouais, dans vos tunes à vous. Je pense que, moi, ça a vraiment, là, quand on composait les tunes, là, j'ai eu une tune que j'aimais beaucoup, puis là, à un moment donné, ça a changé, puis ça a changé. Je pense que c'est la première fois, parce que, tu sais, avec la musique qu'on faisait avant, on a quand même enregistré beaucoup de chansons, là, même dans le métal, quand on faisait du rock, puis là, ça nous est arrivé souvent d'enregistrer des hoppies, des albums, tout ça, puis je pense que c'est la première fois que on se tamme, les trois, on se tamme comme pas de ça, comme d'entendre les tunes de Crimes. Tu sais, souvent, surtout quand c'est ta propre musique, moi, personnellement, je suis quand même critique envers moi-même, fait que je suis comme, ah, telle affaire, telle affaire, tu sais. Mais là, sur ce coup-là, on est comme, Crimes, même après... Depuis toute la sortie, on aime encore ça, les jouer, les tournes, on aime ça, on les aime, les écouter, puis tout, puis tu sais, c'est le fun que ça fasse ça, des fois, avec ta propre musique, surtout quand t'es très critique envers toi-même, là, fait que je dirais que ma chanson préférée, quand ça a commencé, c'était « Rêvons en couleur ». Quand on enregistrait la tune, je trouvais vraiment que c'est elle qui accrochait le plus, puis quand le EP est sorti, j'ai vraiment plus trippé sur « Entre ciel et mort ». Mais c'est en fait que c'est, je me disais, c'est la pellelle que j'aime le plus faire, mais j'aime beaucoup, j'aime... Ça doit dépendre de la vibe du monde dans la salle aussi. Ben ouais, c'est tout, puis tu sais, je pense que, oui, notre son, nos tunes se ressemblent, mais ils ont comme tout un peu une vibe différente, tu sais, fait que souvent, tu sais, on fait des tunes en show, puis il y a une tune, là, en particulier, qu'on fait que... On l'a pas mis de... On l'a pas sorti en radio, on a rien fait, mais c'est la tune que le monde, on a l'impression, on ressent que le monde accroche le plus, tu sais. Ouais, je sais pas. Fait que tu sais, c'est le fun, des fois, ressentir ça de la foule que, tu sais, les gens aiment ça, puis, tu sais, c'est tes compos, c'est tes chansons, tu sais, c'est cool. Ouais, ouais, je comprends. Tu veux-tu me chanter une petite tune? On peut commencer à... Ah, je chanter une tune? Mais c'est comme... Je suis sûr, je vais être... Moi, là, je vais être décevant envers tous les gens qui nous regardent, là, mais je suis pas un... Je prends pas des demandes spéciales, là. Je connais pas... Je connais pas de tune au complet, c'est pas... Mais je connais mes tunes, mais, tu sais, j'ai pas un gros réporteur de covers. J'en apprends plein, des covers, mais c'est le genre de truc que je me... Oh, merde, je me rappelle plus. Mais tu sais, des tunes d'RSVP? Ben ouais! C'est quoi que le monde veut l'entendre? C'est quoi que le monde... Ben, en fait, je... Quelle tune vous voulez entendre d'RSVP? Est-ce que t'entends... T'entends-tu bien quand t'es... Ouais, c'est le son, est-ce que t'es pas sippé, là, là? T'entends-tu les deux? La guitre, on entend-tu bien? Notre ciel est mort. On entend-tu bien, tout le monde? On a pas de commentaires si le monde entend bien. T'entends-tu bien? Hey, la gang, on vous a demandé quoi, là? C'est avec un micro d'iPhone, là, ça se passe. Faut qu'on sache si on entend bien, là. Au pire possible, c'est... Oh oui, on entend bien. On y va, OK? Version acoustique. Parce que j'ai pas... Ma bande pour m'accompagner. Entre-ci, elle est mort. Ça y va. Si je n'ai rien à dire Que tu crains le pire Et que les jours s'empirent Je sais pas le temps de tout changer Mais on y croit, on peut tout arranger Je ne peux pas tourner la page Perdue en ciel et mal Vos souvenirs d'y a Oubliez Sans lendemain Perdue en ciel et mal Vos souvenirs d'y a Oubliez Oubliez Sans lendemain Perdue en ciel et mal Si on reconstruit Si on reconstruit Ce qui nous tient en vie Pour enfin se choisir Ouuuuh Ouuh C'est pas le temps de changer Sinon, il croit qu'on peut tout arranger Je ne peux pas Tendre la page Perdue en ciel et mal Nos souvenirs d'hier Oubliez Sans lendemain Perdue en ciel et mal Nos souvenirs d'hier Oubliez Sans lendemain Perdue en ciel et mal Oubliez 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 Perdue en ciel et mal Oubliez Oubliez Sans lendemain Oubliez 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 Perdu en ciel et mal Oubliez 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 Sans lendemain Oubliez 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 Perdu en ciel et mal Oubliez 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 C'est quoi vos solutions face à la COVID et l'annulation de certains spectacles? Je ne sais pas si je crie en ce moment, je m'excuse, je ne sais pas le son. Non, moi ça sonne bien dans mes pods. C'est quoi la solution? En fait, la solution, je pense que ça ne va être pas de spectacle. Je pense que l'alternative de faire des spectacles, comme Rick a fait, être sur une scène, avoir une caméra avec plusieurs points de vue, être live, je pense que c'est quand même une belle solution entre-temps pour que les gens aient le feeling d'avoir un artiste sur une scène. Et qu'ils soient en direct devant eux, je pense que malgré le fait qu'on ne peut pas être ensemble, ça vient apporter de quoi quand même. C'est le fun à regarder, surtout que le son est de qualité, l'image est de qualité, puis la personne a pensé à son spectacle, fait des lumières, je pense que ça serait une belle solution. C'est une belle solution pour ça, en fait. Mais puis les gens aussi sont prêts à payer pour aider les artistes, parce qu'ils font ça gratuitement à un moment donné. C'est sûr que c'est le fun quand les gens veulent investir dans les artistes qu'ils aiment. Ben oui, vraiment, puis tu sais, c'est tellement fin de faire ça pour les artistes, honnêtement. T'as-tu répondu à la question, ça? T'as-tu pas pris? Ça devrait. OK. OK, prochaine. Non, c'est vrai. C'est super bon, Anne-Fred. Allô, Anne-Fred. Je pense que le monde t'aime bien. Mais ça, le monde est fin. Le monde est fin. Pour vrai, on est chanceux, parce qu'on a quand même, on a toujours eu beaucoup d'encouragement, tu sais, juste avant de te faire découvrir par d'autres gens, tu sais, la famille qui te suit, puis tout le monde, tout notre entourage, on a l'air d'aimer ce qu'on fait, puis ils nous encouragent, puis on est vraiment reconnaissants de ça, pour vrai, parce que, tu sais, sans ça, le message ne se transmet pas aux autres, tu sais, tant que quand tu n'en parles pas. C'est le fun de voir que les gens nous encouragent, puis ils aiment ce qu'on fait, c'est valorisant, c'est cool. Véronique Gagnon, vous pouviez faire un show virtuel en live? Ça serait cool. Mais en fait, moi, je peux rien confirmer, mais peut-être que ça va arriver. Ouais. À un moment donné, je veux dire, si on voit qu'on n'est pas pour faire des spectacles pendant un bout, peut-être qu'il va y avoir moyen d'organiser de quoi de cool sur une scène avec un genre de spectacle virtuel aussi, ça serait cool. Ouais, ben oui, c'est sûr. Ouais, vraiment. Une heure de vous boire en show. Je ne vois pas. Je pense que c'est Claudia qui a fait... Allez-vous bientôt sortir quelque chose? On a hâte. Ouais. En fait, comme je le disais tantôt, on travaille sur de la nouvelle musique. On a une bonne idée avec qui on veut aller travailler avec notre prochaine chanson. Puis je pense qu'on a composé beaucoup, beaucoup de nouvelles pièces récemment. Puis je pense qu'il y en a une, les trois, qu'on est vraiment comme plus accrochés. Ça pourrait être comme le prochain single, mais il n'y a rien fait encore. Mais je pense qu'on est sur une bonne voie pour sortir du nouveau matériel dans très bientôt. Ouais, puis on a vraiment hâte, pour vrai, de retourner en studio. Puis tout ce que tu sais, l'album, ça fait déjà... Ça fait un an passé. C'est l'hiver passé, dans le fond, qu'on a fait ça. Ça fait déjà un an, tu sais, de l'album. On a hâte de retourner faire du studio, c'est une... Pardon? Il y a une madame qui a dit, n'oublie pas les fans du bingo. C'est quoi, ça? Oh, ouais. Oh! On n'oublie pas les fans du bingo. Ben, OK, il faut que... Tu ne connais pas l'anecdote du bingo, toi, là. En fait, moi et JP, là... Ben, JP, en fait, il a travaillé, je pense, dix ans dans un bingo. Puis il m'a fait rentrer là aussi. Mais les deux ont travaillé au bingo. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis on avait... Tu sais, c'est là-bas, le monde qui va au bingo, c'est souvent les mêmes gens qui reviennent. Puis tu sais, tu connais tout le monde, puis tout. Puis c'était cool. On a passé des belles années là-bas, c'est le fun. C'est ça, l'anecdote du bingo. Est-ce que vous chantiez un peu là-bas? Pardon? Est-ce que vous chantiez un peu là-bas? Bon, on ne chantait pas au bingo, mais les gens le savaient qu'on faisait de la musique. Ah, oui. On s'en faisait souvent parler, là, tu sais. Ça arrivait souvent qu'on a comme une couple d'articles dans les petits journaux de Charlebourg, toutes ces affaires-là. Puis tu sais, souvent, le monde du bingo, c'est là qu'ils habitent dans le coin. Fait qu'ils reçoivent le journal, ils nous vont dire, c'est eux qui travaillent, tu sais. Fait que le monde va en parler, ce coup. Allô, Christina. Vous allez partir une tournée bientôt. Mais tu sais, mettons, après le COVID, là. En fait, si on va partir en tournée, je pense qu'en ce moment, on n'est vraiment pas rendu au stade d'être la tête d'affiche d'une tournée. Mais s'il y a de quoi qu'ils se proposent, puis qu'on se fait proposer de faire une première partie dans une tournée comme du genre à celle de Rick, c'est sûr que si les deux bands, ça fit, puis l'énergie marche, ça pourrait être cool de repartir une tournée. Nous, on n'attend rien que ça, de repartir, puis faire des shows ailleurs. C'est sûr que c'est... On fait ça, entre autres, pour ça. Nous, qu'est-ce qu'on trippe le plus là-dedans, c'est de faire des shows, vraiment. On aime ça faire les clips, la musique, aller en studio, mais on trippe le plus en show. C'est vraiment là qu'on aime le plus. C'est comme le contact direct avec les gens. Oui, exactement, puis c'est là que ça passe ou ça casse, c'est vraiment... Je te comprends. Puis là, vous étiez supposé que tu fèques en plus cette année. Oui, mais je pense que... Je pense que c'est remis à l'année prochaine, parce que dans le fond, nous, on faisait le fèque dans le cadre qu'on avait fait les apéros fèques. C'est quoi, les apéros fèques? Non. C'est comme un genre de concours qui... Toi, t'es pas de Québec, hein? Ben, je suis honte, Québec, c'est pas de viande, moi. OK. T'as qu'à t'inquiète, tu connais ça un peu Québec, les... Mettons, je dis Saint-Joseph, district. C'est quoi le district, Saint-Joseph? Non, OK, parce que c'est un bar quand même assez connu à Québec. Dans le fond, ils font les apéros fèques, c'est comme un... C'est une soirée, c'est les premiers jeudis du mois. Pendant toute la... Je pense que c'est pendant... Oui, pour vrai, je suis... Pas tant informé, pis au courant de ça. Mais je pense que c'est une couple de mois avant le fèque. À chaque jeudi, il y a comme trois groupes qui s'affrontent, qui ont comme 20 minutes. Pis à tous les soirs, il y a un gagnant. Pis il gagne sa place comme au fèque, sa 5e fibre. Fait que nous, on a comme fait ce soir-là, pis on a gagné notre soir. Mais c'est comme un concours, en fait, pis le gagnant, je pense que le gagnant remporte quand même beaucoup de... Comme une coupe de prix pis une bonne bourse aussi. Fait que nous, dans le fond, on a gagné notre soir. On était censés aller en demi-finale. Mais là, oups, tabarnasse, j'ai comme gros donné un coup fort. Êtes-vous correct, ça va, j'ai pas trop bossé. OK. Non, qu'est-ce que je disais dans le fond? Ouais, c'est ça, les soirées aux apéros faits. Fait qu'on a gagné notre soir. On était censés aller en demi-finale. Pis là, il y a comme eu le truc du COVID. Mais je pense que les demi-finales sont reportées à comme l'an prochain ou dans une couple de mois. Fait que je pense que ça veut quand même dire qu'on garde notre place, étant donné qu'on était comme dans le concours. Fait que d'après moi, ça serait remis à l'année prochaine. Fait qu'on va quand même le faire au moins. C'est une belle scène. Pardon? Ça serait le fun que vous rejouiez là-bas. Ouais, mais tu sais, je pense que ça va se repasser. Non, ben en fait, on n'a jamais joué là. Mais surtout que là, c'est comme sur la scène fibre. C'est comme une belle scène en Haute-Ville, en Drette, en face du Parlement, en fait, où la fontaine de Tournier, c'est comme un beau spot. Pis c'est là qu'il y a comme le cœur du FEC avec les restos. Fait que tu sais, c'est vraiment une belle place pour jouer là, pour couper aussi. Fait qu'on était contents de faire ça. Oh, mais ça va être... Pardon? Ça va être juste reporté. Ouais, ben je pense que oui. En fait, il y a beaucoup de... Parce qu'on était senti faire une couple de festivals cet été. Pis il y a beaucoup de festivals que je pense qu'on... Ils ont juste sursigné pour l'année d'après. Fait que je pense que c'est juste tant mieux pour nous. Au moins, tu sais, à fond... Comment dire... Au malheur de pas faire de choses cette année, au moins. On ira voir l'année prochaine. Ben, ça doit être comme ça pour pas mal tous les festivals. Ben, c'est ça. C'est calé, j'imagine. Je pense que les plus gros artistes, comme, mettons, au FEC, je pense que c'est plus dur de rebooker, comme reconfirmer l'année d'après. Mais tu sais, tout le monde qui chante franco, qui était comme tout bouqué dans les festivals au Québec, c'est assez facile de juste reporter la date à l'année d'après. On enchaîne tout ça, mais c'est une autre... Une autre toune? Une autre toune. Vous mettez de la pression, là. Ben, ok, on va y aller à une autre toune. Une autre toune de RSVP? Yes. Ok. C'est une toune que vous voulez entendre, je sais pas. Je vais vous faire penser à nous. Je l'aime bien. J'aime bien ça, l'affaire, celle-là. Est-ce que les gens savent un peu c'est quoi cette chanson-là? Non, peut-être pas. Ça se peut. Peut-être que oui. En fait, cette toune-là, c'est comme une, je pense, des seules qu'on n'a pas sorties à la radio, mais à toutes les fois qu'on la fait en show, souvent, comme on se fait taguer après les spectacles, comme, tu sais, les stories et tout, puis tout le monde filme tout le temps cette chanson-là, tu sais, que les gens, comme, accrochent en direct le plus en show, fait que... C'est drôle de voir ça. Les fois qu'on voit les stories, c'est tout le temps la même toune. C'est comme, ok, le monde aime juste une toune dans le fond. C'est comme ça, là. Les autres tounes, c'est de la merde, là! Oui, c'est ça! Mais non! Il va être pensé à nous, OK? Êtes-vous prêts? Non, c'est vrai. Chacun, là, il faut tout d'écrit oui, 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 puis là, quand tout le monde a écrit qu'il était prêt, je pars la toune. Il ne fera pas. J'ai dû commenter, sinon il ne la fera pas. Oui, c'est ça. Tout le monde dit oui, sinon je ne la lance pas. OK, on la fait. Si le temps nous attend Et que demain nous échappe Si nous restons morts Se réunir un instant S'est danser vers la vie Leur vieux que m'aille S'en prier le passé pour le présent L'impression à subir Réunion à dire L'outre de nos désirs Et c'est tout pour penser à nous Pour penser à nous Oui, il y a les bons qui nous servent pas Réveiller la lumière qui dort Si on partait sans demander L'outre de nos désirs Pour penser à nous Pour penser à nous Pour penser à nous Et c'est tout pour penser à nous L'outre de nos désirs L'outre de nos désirs L'outre de nos désirs Pour penser à nous L'outre de nos désirs Thank you Ah, c'est trop bon Merci, Corrine Pensez à nous On va prendre deux autres questions Ok Questions du public Puis commentaires aussi Allez-y, donnez du love Parce que crime, il y a du talent Insultes Comment gérez-vous, famille Coupes lors des tournées Lors de la tournée En fait, pour les boys C'est bien facile Ils n'ont pas de blonde Fait que Ils n'ont pas grand-chose à gérer Moi, j'ai une copine Ça fait trois ans Que je suis avec ma copine On la salue On la salue Elle écoute sûrement Elle écoute en ce moment Salut copine Noémie On va écrire Ok, on attend On attend, écris donc Mais non Je pense à la date Ça se gère assez bien On n'a jamais On n'est jamais partis Comme des semaines En tournée Fait que On est partis Une couple de jours On est revenus Puis sur La moitié des shows En fait, quand le dernier soir À Trois-Rivières La famille Les amoureux Et tout Le monde était là Fait que On n'a pas vraiment Comme Du gérer ça Encore Non, ouais D'ici D'ici une couple d'été Je vais pouvoir plus t'en parler là-dessus Mais là Pour l'instant C'est encore un bon début Pour nous Mais tant mieux À la date Ça se gère bien Tu dis que t'écris beaucoup Depuis le confinement Peux-tu nous faire Un petit bout Exclusif Du Je vais être plate Mais je pense Je ne ferai pas de bout Parce que Mes compos En fait Je les enregistre Je fais mes trucs Mais Les faire comme Souvent J'enregistre une piste Je fais la guette Je fais un truc J'écris mes paroles J'enregistre C'est plus des tunes Que j'ai comme Sur mon téléphone Ok, tu peux l'écouter Mais je n'ai pas pris le temps De les apprendre Puis de les jouer Je n'ai pas d'exclusivité Ça ne va être rien Mais que la tune soit finale Vous allez avoir ça Darren, la COVID Fait-tu vraiment peur Pour l'écouter? La COVID Fait-tu vraiment peur? Je ne sais pas En fait Parce que Je pense que Je vais répondre comme tout le monde On ne sait tous pas Qu'est-ce qui va arriver avec ça Je pense tant qu'il n'y a pas de quoi Pour stopper ça Il va toujours avoir des mesures à prendre Mais tu sais Je pense À date Moi Je pense qu'il y a façon Je pense qu'on va trouver une solution à tout Je veux dire À date On fait des shows en live On s'organise Moi Je pense Je vais répondre non Ça ne m'inquiète pas trop pour le futur Je pense que C'est une passe Je veux dire Ça fait deux mois qu'on est là-dedans C'est sûr que Quand ça fait deux mois Que tu ne travailles pas Tu es là-dedans Tu penses souvent à ça Les médias Ça ne fait rien que t'es pitché ça C'est sûr que tu te dis On va tout s'en sortir Mais tu sais Ça se peut très bien Que dans deux, trois ans On se dise Hey C'était-tu fou Le corona Puis Tout le monde soit Tout le monde soit réglé Dans le fond Mais Je ne peux pas Je ne sais pas Je ne sais pas Quel artiste québécois vous inspire ? Hey Je suis québécois Quel artiste québécois nous inspire ? Je dirais Cornemuse Cornemuse J'aime bien ce qu'elle fait Non, non, ce n'est pas vrai Je pense qu'il y a des artistes Qui m'inspirent Qui est bien Perso Avec Québécois Toutes les artistes Que le truc Le truc marche Il passe en radio Puis Tu sais Dans le fond Marc, Marc Dupré J'aime bien ce qu'il fait Marc Son album C'est récemment justement C'est différent Tu l'as écouté ? Ben oui, je l'ai écouté C'est excellent J'aime bien la toune Que Rick a faite avec lui J'aime bien ça Je pense que c'est une de mes préférées Sur l'album Tiens maman, jusqu'à maman C'est une bonne chanson Mais je pense que je dirais La personne qui m'inspire le plus Québécois Je dirais Marc Dubré Normand Lameau Normand Lameau Tu connais la poignée de porte La poignée Non, je ne sais pas Non, mais Ouais, je dirais Je dirais Toutes les bons J'aimais bien les Respectables Aussi dans le temps Je suis un bon band Ils ont tellement des bonnes tunes Après ça Qui qui est Depuis ma jeunesse Qui a baissé On parle québécois C'est une porte pleine C'est une porte pleine Je ne sais plus Toutes personnes Dans la vingtaine Et moins Ont trippé là-dessus Un moment de temps Ou l'autre Next question Ouais, mais Pour vrai Y'a-tu d'autres questions Parce que là C'est 45 minutes Comme tu es supposé Combien c'est supposé Tu m'avais dit 15-20 minutes C'est fini Hey, on coupe ça là Bonne soirée tout le monde Bonne soirée Bonne soirée Bonne moi Vaudresse Mon père Salut papa Il me dit Faites-moi des méditations Normand Lameau Je vais me garder Une petite gêne La gang Ça me dérange pas à soi Ça me prendrait L'instrumental Normalement Il y a tout le temps Comme un instrumental Cheap Qui joue en arrière Si j'ai pas ça Je fais pas mon imitation La chicane Ma blonde a dit La chicane La chicane J'aime bien ça La chicane aussi Solide Dany Bédard Solide J'aime bien ce qu'il fait Ouais Il est vraiment bon Ouais On est vraiment Des bons artistes Au Québec Même Rick Il est vraiment Quand même J'accroche mon fil Rick C'est un de mes bons amis Ça va super bien Ces affaires en ce moment C'est excellent Ce qu'il fait Le gars Il est à sa place C'est bon C'est mon téléphone Qui bang Salut vos bonhommes C'est Vaudreuil C'est tout Les Vaudreuil Ma famille Salut tout le monde C'est ma grand-mère Ma grand-mère Qui écoute 25 piastres Tu fais Une imitation de Norman 25 piastres Je parle 25 piastres Je pense On va On va faire Une dernière toune Puis après ça On va faire quasiment J'ajoute 10 Aïe aïe Les boys Comment Les boys Ah t'as de la pression Là je pense J'ai de la pression On va faire Une dernière toune Une dernière toune Ça a plus de bon sens Je pense Ça a plus de bon sens Une heure On veut tu t'en fous On veut tu t'en fous Tu t'en fous Ça c'est la première chanson Qu'on a sortie En radio En fait Tu t'en fous Puis au début Moi j'étais comme Le premier Je me sens C'est pas elle Que je sortirais en premier Mais là tout le monde Il était comme Oh oui On la feel Finalement Ça a super bien marché La tourne On était même pas Le band C'est la première On sortait Comme le groupe Avec cette chanson La chanson a quand même Monté On était surpris De voir On était un band Pas connu Oui Avant on s'appelait Désiré Puis on avait Quoi Mais là On startait Sur un nouveau nom Si tu ne nous reconnaissais Pas à face Tu ne savais pas Que c'était le même groupe On a recommencé Comme des nouvelles Basses Puis ça a quand même Marché On était contents Vraiment Tu t'en fous Tu t'en fous Nous on l'appelle TTF C'est une ébrouillation Plus rapide C'est tout C'est tout Ce que j'avais Désolé C'est tout Ce que j'avais Ok Tu t'en fous Puis après ça La gang Merci Merci Ça va être après Qu'on dit merci Merci à tout le monde D'être là Puis écouter ça Puis triper Nous autres Les tripeux Ok On y va avec ça Let's go Tu prêts ? J'attendais ton accord Parce que sinon Tu peux-tu faire Trois Quatre Non c'est pas Ok je vais faire ça Tu as parlé J'ai fait semblant Me t'écouter Tu as quitté Sans prendre ton air Mon majesté Sans mon départ J'ai oublié Mais tu en as plus Rien n'a failli Tu t'en fous Oh, 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 tu t'en fous Oh, 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 oh Tu me laisses à moi-même, tout le but en est pas Que je ne comprends mais tu t'en fous Sans régler nos problèmes, tu viens et tu n'en fous Que je ne comprends mais tu t'en fous Un jour ou l'autre on aurait fini par s'éloigner Apprendre nos erreurs et voir plus clair À qui la faute on n'a plus besoin de chercher Plus d'efforts à mettre pour se plaire Tout s'en fout Tout s'en fout Tu me laisses à moi-même Se le dit ton départ J'aimerais comprendre mais tu t'en fous Sans règle nos problèmes Tu viens et tu repars J'aimerais comprendre mais tu t'en fous Oh 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 On m'a jeté un sort pour ne pas t'oublier Mais tu en as vu, rien n'a failli Tu t'en fous Merci d'avoir été là Merci à vous autres de m'avoir reçu Et écouté en plus Plein de niaiseries C'est vraiment nice La semaine prochaine, on va recevoir Tony Crow Ça va être vraiment cool Si vous voulez venir écouter ça Il a une belle voix lui aussi Darian, merci tellement Merci de m'avoir reçu Merci à tout le monde d'avoir écouté ça C'était vraiment cool J'avais signé un contrat de 20 minutes On est rendu à 53 C'est 5 piastres de la minute On va regarder ça après la vidéo On va se parler Je vais te donner mon adresse Je vais te donner mon adresse Je vais te dire que tu t'occuperas Parce que je pense que On va te chater Ok, c'est correct Parfait Merci Bonne soirée Merci à tout le monde On devrait se voir bientôt Oui, merci à tous le monde Oui, merci à tous le monde Bien, merci à tous le monde Merci.